Nous voilà donc réunis dans des conditions particulières, mais maintenant qu'impose la crise sanitaire, mais je crois que maintenant tout le monde y est habitué, pour cette sixième édition de Green City Business, que l'on a voulu, pour cette édition, concentrer sur les questions de la construction et des rénovations durables. Alors un point quand même à mentionner, parce que c'est très important, c'est que cette convention d'affaires, elle est organisée dans la continuité des Future Days, qui est un événement important et annuel sur les villes de demain, qui est porté, organisé par l'université Gustave Eiffel, notre nouvelle université Gustave Eiffel, et qui, disons-le, c'était pas mal, a rassemblé plus de 700 participants. Alors notre sujet est naturellement au cœur du contexte actuel et de ces défis. Tout d'abord, rappelons l'objectif ambitieux, alors même si c'était avant, évidemment, la crise sanitaire, de la loi Énergie-Climat de novembre 2019, qui fixe la neutralité carbone d'ici 2050. Or, vous le savez, 19% des émissions à effet de serre sont causées par l'ensemble des bâtiments. Quelques éléments, seulement 28 logements privés étaient engagés dans une démarche de rénovation à basse consommation sur les 35 millions de logements, et, c'est un peu mieux, 100 000 rénovations pour les logements sociaux sont prévues en 2020. Par ailleurs, le changement climatique, la diminution des ressources naturelles, l'augmentation des risques environnementaux, nous imposent une transition écologique qui répondent aux préoccupations actuelles. Dans ce contexte, donc de crise sanitaire, le plan de relance qui a été annoncé début septembre 2020, offre des nombreuses perspectives d'accompagnement et de financement pour les entreprises du secteur. Ainsi, la construction durable, qui consiste à respecter au mieux l'écologie à chaque étape de la construction, ainsi qu'à maîtriser son impact sur l'environnement, n'a jamais été autant d'actualité et constitue un formidable levier d'innovation permettant de relever les défis de cette neutralité carbone. Toutefois, une étude menée en 2020 par la CCI CENEMA montre que si les professionnels de la construction sont de plus en plus amenés à intégrer les principes de l'éco-construction dans leur réalisation, rares sont ceux à y satisfaire intégralement. C'est, là aussi, nous le savons, un vrai défi, et il reste une grande marge de progrès que nous voulons accompagner au niveau de notre territoire. J'ajouterais que les plans climat, air, énergie, territoriaux, les PCAET, que toutes les agglomérations doivent définir, est aussi un élément important de contexte et je l'espère d'opportunité. L'agglomération Paris-Vallée de la Marne va adopter son plan PCAET le 17 décembre prochain, conformément à ce qui était nécessaire par la loi, et je crois que c'est un plan ambitieux qu'on aura l'occasion de rediscuter les uns et les autres. Alors, notre agence Descartes Développement Innovation est évidemment un contributeur et fait la promotion du pôle d'excellence de la ville durable, qu'est la Cité Descartes, et qui représente, rappelons-le, 25% de la R&D publique en France sur cette thématique. La Cité Descartes est un beau territoire d'innovation, et surtout c'est très important, en pleine expansion, avec un écosystème scientifique et de recherche de pointe, partenaire académique, donc Gustave Eiffel, école d'architecture qui en fait partie, l'école nationale des ponts et chaussées, mais aussi institutionnelle, avec EPAMARNE-EPA-France, qui va bientôt s'installer sur la Cité Descartes, en mi-2022, je crois, j'en suis même sûr, évidemment notre agglomération, et puis tout un tas d'établissements de recherche et développement, comme le CSTB, le FCBA, et bien autres. Alors Descartes Développement Innovation a dans ses buts de faciliter les rencontres entre ses partenaires académiques institutionnels et puis les entreprises. En effet, il est tout à fait important que la recherche publique, qui finalement est aussi payée par l'ensemble des citoyens et des entreprises, puisse contribuer à l'évolution et à trouver des solutions innovantes pour les entreprises. C'est à cette image-là que notre convention d'affaires Green City Business est destinée. Alors, pour ce qui nous concerne, nous souhaitons nous positionner en amont du soutien au processus de relance des entreprises, en les accompagnant autant que faire se peut dans leur stratégie de développement et d'innovation. Alors, pour cette journée, nous avons un certain nombre d'objectifs. Mettre à disposition une plateforme de rendez-vous, et je crois que ça a été fait, afin de faciliter des échanges et des opportunités d'affaires entre des professionnels et des experts de la construction, dont peut-être, sans doute, certaines activités ont été ralenties par cette pandémie. Assister à des tables rondes nous permettra de présenter les leviers contextuels et d'innovation qui permettront, nous en sommes certains, de relancer à court et moyen terme les activités des entreprises qui contribuent de manière directe ou indirecte à la filière construction. Afin d'introduire la table ronde qui sera animée par notre directeur, Jean-Christophe de Tosia, permettez-moi de rappeler quelques chiffres du plan de relance sur les questions liées au thème que nous souhaitons traiter, que nous allons traiter aujourd'hui. C'est des chiffres assez importants, alors vu comme ça, vous allez peut-être être noyés par ces chiffres. Donc, beaucoup d'argent sur ce plan de relance. La vraie question va être de comprendre et d'agir pour les récupérer. Ce n'est pas toujours simple. Il y a de l'argent, mais maintenant, il faut être capable d'aller le chercher utilement. Alors, je crois, quelques chiffres. Tout de même, 7,5 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments et des logements. C'est quand même une somme très importante. 9 milliards qui seront affectés à l'accompagnement des entreprises dans leur transition énergétique, notamment via la recherche et l'innovation. 4 milliards d'euros pour la rénovation des bâtiments publics, ce qui correspond à peu près à 340 millions de mètres carrés, dont, et ça c'est important pour beaucoup d'acteurs, 280 millions de mètres carrés pour les collectivités territoriales. 2 milliards d'euros pour les hôpitaux et les EHPAD. 500 millions d'euros pour la rénovation thermique du parc social. 350 millions d'aides directes aux collectivités, qui vont dès lors qu'elles délivrent des permis de construire au-delà d'un certain seuil de densité, afin de favoriser la construction de logements en zone dense plutôt qu'en étalement urbain. Je pense que chacun a pu voir que là, il se passe des choses très importantes sur la non-superficialisation des sols, donc des contraintes qui vont s'imposer aux collectivités territoriales, qui sont des contraintes fortes, mais qui vont aussi, pour y répondre, il va falloir complètement modifier notre manière de construire, notre manière de penser. Donc là, je crois que, comme toujours, quand il y a une contrainte, il y a des opportunités. Et j'y reviendrai. 300 millions d'euros de fonds de subvention d'opération de dépollution des friches. Donc on voit bien que là, c'est aussi lié à cette question de, plutôt que de construire, en s'étalant, il faut essayer de récupérer des friches. Malheureusement, ces friches sont souvent polluées, et donc il y a un certain nombre de choses à faire. En particulier, le chiffre qu'on donne, c'est entre 500 et 1 000 hectares de friches à réhabiliter, qui sont donc visés. 200 millions d'euros d'aides à l'amélioration du parc tertiel des TPE-PME, avec des crédits d'impôt, par exemple, de 30% des travaux. Alors, comme vous le voyez, c'est beaucoup d'argent, et comme je le disais tout à l'heure, pour avoir un peu regardé, parce qu'il n'y a pas que le domaine de la construction dans le plan de relance, c'est un tout petit peu, les appels à projets tombent très souvent, il y en a un peu partout. Et ce n'est pas toujours simple, je pense en particulier pour les petites entreprises, d'aller s'y retrouver. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que vous pouvez compter sur l'agglomération pour vous accompagner si vous en avez besoin. Alors, avant de conclure, et finalement, je ne vais pas utiliser, c'est clair, mes 40 minutes, un point qui me semble moins important, c'est que cette période, elle est difficile. Une pandémie qui va durer encore plusieurs mois. Elle est difficile, mais moi j'ai la conviction que cette pandémie commence à changer nos priorités, tant en termes de services, dont nous avons besoin, que de la manière de les produire. C'est assez courant dans l'histoire, les périodes de changement font que les innovations jouent un rôle majeur et que si les défis sont importants, les opportunités de développement sont elles aussi très grandes. Alors, nos économies et nos sociétés, j'en suis là aussi convaincu, sortiront différentes de cette crise. Elles commencent déjà, mais ce n'est, je crois, que le début. Donc, à vous, à nous, de faire que nos territoires en sortent plus fort. Il y a un vrai enjeu, je crois, au niveau des territoires, mais aussi au niveau des pays. Il y a des articles qui commencent à sortir sur le fait que l'équilibre économique des grands, des pays et de l'ensemble des grands décontinents, sortira probablement différent avec peut-être des rapports en termes de force économique entre les uns et les autres différents. Et je crois que c'est là aussi un véritable enjeu de faire que nous en sortions plus fort et que nos territoires en sortent plus fort. Donc, je pense que la deuxième table ronde permettra sans doute d'aborder, non pas tout le sujet, qui est vaste, mais une partie de ce sujet. Alors, je souhaite évidemment, comme c'est toujours le cas, que vous puissiez tirer le maximum de cette sixième convention d'affaires et surtout des tables rondes et surtout des rendez-vous. Et donc, je vais passer la parole à Jean-Christophe, excusez-moi, afin qu'il vous donne quelques chiffres. C'est quand même important sur les gens qui se sont inscrits, les participants à cette table ronde, à Green City Business, donc table ronde et rendez-vous d'affaires. Et puis, je vous remercie de votre attention et je laisse donc la parole à Jean-Christophe de Tosia, notre directeur, qui va donner quelques éléments chiffrés avant de commencer la table ronde. Je crois qu'elle est prévue à 10 heures, c'est ça ? Et de pouvoir l'animer avec le talent qu'on lui connaît. À vous, Jean-Christophe. Merci beaucoup, monsieur Eudes. Bonjour à toutes et tous. On est vraiment ravis de vous accueillir pour cette sixième édition des Green City Business Virtual, dont l'objectif principal reste de stimuler les opportunités d'affaires entre entreprises, donneurs d'ordres, collectivités et laboratoires qui peuvent bien évidemment vous aider à innover. Alors aujourd'hui, dans cette édition un petit peu particulière, puisque tout est virtuel, mais maintenant, comme le disait le président Eudes, on en a vraiment tous l'habitude, on a 250 inscrits, on a parmi eux environ une quarantaine de donneurs d'ordres, une dizaine de laboratoires et d'établissements académiques, on a quasiment un millier de demandes de rendez-vous qui ont été formulées, il y en a à l'instant à peu près 350 qui ont été acceptées, mais il y en a encore près de 190 en attente. Donc je vous rappelle qu'il est toujours possible, au cours de la journée, même dès maintenant, de reconsulter votre agenda en vous connectant sur votre espace sur la plateforme et d'accepter ou décliner les propositions de rendez-vous qui vous sont faites, puisque le système est suffisamment flexible pour vous permettre le jour J aussi de convenir d'autres rendez-vous, puisqu'il peut y avoir des inscriptions de dernière minute. Donc n'hésitez pas, vont suivre deux tables rondes qu'on a voulu relativement courtes et pragmatiques. La première avec quelques indications plus précises sur comment on va pouvoir se débrouiller pour essayer de comprendre, accéder aux opportunités qui sont offertes par le plan de relance. Et la seconde qui est plus orientée sur les innovations techniques qui permettent justement de construire et de réhabiliter durablement logement, équipement public, etc. Donc je vous propose, pour ceux qui souhaitent rester à la prochaine table ronde, de rester sur ce lien Zoom, puisque ça va se passer ici. Pour les autres qui ont éventuellement des rendez-vous à partir de 10 heures, puisqu'on a voulu avoir une plage de rendez-vous aussi large que possible, vous connectez sur la plateforme et vous y trouverez toutes les indications pour pouvoir vous connecter à vos rendez-vous. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter notre équipe ou l'email de secours qui est indiqué aussi sur la plateforme pour ne pas avoir le moindre souci logistique durant cette journée. Et on vous invite aussi, bien évidemment, à ne pas hésiter à revenir vers nous à la fin de ces rendez-vous d'affaires. D'une part, avec l'évaluation que vous en aurez, puisque ça nous permet aussi d'améliorer les prochaines éditions, mais aussi de suivre ceux d'entre vous qui auraient besoin d'un accompagnement particulier, notamment en termes de mise en relation, par exemple, avec nos partenaires académiques de l'Université de l'Effel, mais aussi d'autres grands groupes, par exemple, puisque nous avons cette année, à Descartes Développement et Innovation, une dizaine de grands groupes qui font partie de nos partenaires et dont les actions vont se mettre en place à partir de 2021. Donc, on va continuer à organiser un certain nombre d'animations qui vont vous permettre de découvrir des sujets technologiques ou la façon dont certains grands groupes innovent en matière de ville de demain, puisque je vous rappelle que nous sommes situés sur la cité des cartes, qui représente le quart de la recherche française dans la matière. Donc, on est très fiers de cette technique. À Descartes Développement et Innovation, puis tout ce qu'on peut pour contribuer à l'attractivité de ce site. Et un élément, par exemple, pour illustrer ce propos, vous savez peut-être que nous avons aussi un Fab Lab et un incubateur de start-up. Cette année, entre les différents appels à projets que l'incubateur a lancé, on a eu à peu près un petit peu plus de 100 candidatures. Nous sommes là en train de travailler sur la présélection des projets qui vont être acceptés dans l'accord 2021. Ceux-ci illustrent l'attractivité que notre site représente et qui doit aussi se positionner par rapport à d'autres sites en Ile-de-France et au niveau mondial. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, si vous ne connaissez pas bien la cité des cartes, à nous consulter pour en savoir plus, voir ce que vous pourriez en tirer. Et ceux qui sont situés sur la cité des cartes, n'hésitez pas aussi à agir en tant qu'ambassadeur, puisque nous avons encore un petit peu de travail pour faire connaître et davantage reconnaître à l'extérieur de la région Ile-de-France notre pôle d'excellence. Voilà, on va se laisser... Jean-Christophe, j'ai oublié, et c'est quand même toujours important, de remercier Nathalie, Yael, vous et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette Green City Business d'aujourd'hui. En plus, c'est la première fois qu'on le fait de cette manière, donc il faut apprendre, mais je crois que tout le monde apprend vite et merci, et puis ça va être un succès, j'en suis sûr. C'est ce que j'allais dire. Un grand merci aux équipes qui ont travaillé sur la conception et l'organisation de ces rendez-vous d'affaires, sans lesquels ce ne serait pas possible. Et c'est Nathalie et Yael que vous voyez qui sont à la manœuvre sur cet événement. Deezer, je vous propose que nous passions à la première table ronde. Première table ronde qui a donc pour objet d'essayer de s'y repérer sur le plan de relance. En fait, l'objectif au départ, que j'ai fixé avec Nathalie et Yael, c'était de se dire, plan de relance, très bien, beaucoup de communication, beaucoup d'éléments, mais comment on s'y repère dans tout ça ? Vous êtes certainement en partie comme moi, c'est-à-dire que vous avez un agenda assez chargé et que s'y repérer concrètement pour y retrouver des opportunités concrètes, c'est un petit peu difficile. Donc, autour de cette table ronde, Habitat 77, la Fédération française du bâtiment, une société qui est hébergée à la Maison de l'entreprise innovante, NEB, et l'EPM qui arrivera à 10h30, puisque Jean-Baptiste Rey avait un impératif avant 10h ce matin. Je vous propose qu'on commence par un bref tour de table avec nos intervenants. Monsieur Trissinet ? Bonjour, ravi de participer à cette table ronde. Merci pour cette organisation. On se sent bien dans ce genre d'événement qui permet un vaste brainstorming et des choses concrètes aussi entre nous. Donc, merci pour cette initiative. Je vous présente donc rapidement notre fédération, c'est ça ? L'objectif ? Non, pas tout de suite. On va continuer la table ronde et les différents intervenants. Ensuite, messieurs de Courcel, Emmanuel et Mignon d'Habitat 77. Je ne vous vois pas encore. Voilà, très bien. Bonjour, monsieur de Courcel, si vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, bonjour à tous. Romain de Courcel, responsable du service achat marché chez Habitat 77, l'OPH de Seine-et-Marne. Donc, voilà, je suis en poste pour ma part depuis un an et demi maintenant. Et donc, nous sommes le plus gros OPH de Seine-et-Marne. Donc, on refera un petit point après sur la présentation de la structure. Est-ce que votre collègue de Mignon est là ? Je ne vois pas. Peut-être pas pour le moment. Pas pour l'instant. D'accord. Neb. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez ? Oui, oui. Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour cette invitation. Donc, Neb Radovanovic, PDG de la Société National Engineering Building et on fait principalement de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et du pilotage pour Wiggymo, notamment en privé. Wiggymo, Cogetim, Nexity et les opérations. Donc, on est opérationnel sur le chantier, tout simplement. Merci. Et donc, Jean-Baptiste Rey, qui est directeur général adjoint de l'EPA, nous rejoindra un petit peu plus tard, vers 10h30, puisqu'il avait une autre obligation ce matin. Alors, en introduction, on m'a demandé de faire un petit résumé de certains éléments du plan de relance. Alors, M. Eudes vous en a déjà donné quelques chiffres. Donc, on connaît ce fameux chiffre de ce plan de relance historique à 100 milliards, ce plan qui vise à transformer l'économie et à créer de nouveaux emplois. En fait, il repose sur trois piliers. L'écologie, la compétitivité et la cohésion. Ces fonds sont destinés à être débloqués, mis en œuvre sur des projets sur deux ans, donc notamment en 2021 et en 2022. Sur le premier pilier, sur l'écologie, ce sont à peu près 30 milliards qui seront destinés au financement de la transition écologique, avec en objectif de fonds, la neutralité carbone à atteindre à partir de 2050. Un des points, parmi d'autres, de ce volet écologique concerne notamment la rénovation thermique. Quand j'ai été à Super Internet, j'ai réalisé que... Attention à vos micros, s'il vous plaît. Deuxième élément, sur la compétitivité, où là, on trouve un point sur la transition écologique. Troisième point sur la cohésion, il s'agit de mettre en place un programme de solidarité au sens large entre les générations, les territoires, les entreprises de toute taille et entre tout français, avec des connexions avec le Ségur de la santé. Alors, où est-ce qu'on en est dans tout ça ? Depuis le 16 novembre, un tableau de bord, France Relance, est disponible en ligne pour voir toute action qui commence à être déployée sur ce plan Relance. Donc, c'est une source d'information. Et je détaillerai simplement quelques éléments sur le volet écologique. Le premier, MaPrimeRénov', dont les demandes ont doublé ces derniers mois, mais dont certaines, certains des gens ont encore à préciser. Les demandes seront à faire sur le site MaPrimeRénov' à partir de janvier 2021. Et deuxième élément, sur la rénovation thermique des bâtiments, notamment publics, certains appels à projets ont déjà été lancés pour à peu près 8 milliards d'euros de projets à financer. et près de la moitié concernent des bâtiments de l'enseignement supérieur et de la recherche au premier titre desquels les universités et les résidences universitaires. En ce qui concerne la rénovation thermique des bâtiments des collectivités locales, une circulaire qui détaille la sélection des projets de la rénovation de bâtiments devaient être envoyés au préfet d'ici mi-novembre. Je n'ai pas encore de nouvelles là-dessus. Donc, fort de ces éléments, on a souhaité avoir la perspective des acteurs qui ont été présentés tout à l'heure. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec la Fédération française du bâtiment, M. Frécinet. Donc, présentation de votre entité. Et puis ensuite, on va enchaîner avec les questions. Pour la logistique en matière de questions d'interaction avec l'audience, je vous invite à utiliser la section conversée que vous trouvez en cliquant en bas de votre écran et vous pouvez taper les questions que vous auriez directement à des signes des intervenants. On prendra certainement ces questions à la fin de chaque présentation. On se gardera un petit moment à la fin s'il y a des questions qui s'adressent à tout le monde. Nathalie, merci de bien vouloir afficher la présentation. Et M. Frécinet, c'est à vous. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais me référer effectivement à quelques slides que vous voyez devant vous. Ce n'est peut-être pas le premier, celui-ci, mais je peux m'adapter. Voilà, c'est celui-ci, merci. Donc, Fédération française du bâtiment, Île-de-France Est, autrement dit BTP77, nous sommes la première organisation patronale représentative des artisans et des employeurs. Bon, je dirais au-delà de cette autosatisfaction, je voulais dire que pour autant, notre posture est de considérer qu'il y a matière pour nous à travailler surtout en coopération. on sait que le travail est important et donc nous sommes surtout dans une logique de partenariat. Donc, pour travailler avec toute la filière, on ne représente pas toute la filière, donc il nous faut travailler aussi avec les industriels, les architectes, les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage. Donc, je dirais au-delà de notre position de premier de la classe, nous sommes attachés à un travail de coopération avec l'ensemble de la filière qui est importante. Notre organisation représente, sur le seul département de Seine-et-Marne, 4200 entreprises. Il y a 4200 entreprises au sens employeur sur ce département. Ça représente 38 000 actifs, donc c'est un secteur majeur de l'économie départementale comme nationale. Le bâtiment est très bien développé en Seine-et-Marne. Quand on regarde comparativement au reste de l'Île-de-France, le taux de spécialité, ce qu'on appelle le taux de spécialité de 10%, c'est-à-dire le poids du bâtiment par rapport au reste de l'économie sur le département, c'est 10%. C'est beaucoup plus que sur le reste de la région Île-de-France, où il y a beaucoup plus de tertiaires qui comptent. Et donc, ça donne envie, je dirais, de se mobiliser, de participer au mouvement que a décrit notamment M. Hudd et M. Tosia. Le département est grand, nous sommes organisés en territoire, donc là aussi, ça fait assez bien écho à ce que disait M. Hudd, c'est-à-dire qu'il faut de grands programmes, de grands plans de relance, mais beaucoup de choses doivent se passer sur les territoires. Et nous-mêmes, nous sommes organisés en six BTP territoriaux pour être au plus près de nos adhérents, au plus près des maîtres d'ouvrage, au plus près des acteurs locaux, dans une logique finalement d'économie circulaire. Quel est notre rôle ? C'est peut-être le deuxième slide, si vous voulez bien. C'est traditionnellement, comme toute organisation professionnelle, défendre, valoriser. animé. Là-dessus, vous voyez ce qui est à votre écran, le cas échéant. Je dirais que notre chance, quand il s'agit de défendre notre profession, ça peut apparaître de manière parfois un peu corporative. Notre chance, c'est que, je dirais, nos intérêts correspondent aux grands enjeux de la société. Qu'ils soient écologiques, on va largement en parler, qu'ils soient également, par rapport aux besoins vitaux, de la population, et notamment de logements, on y reviendra, qu'ils soient également en matière d'emploi, puisqu'on est l'une des grandes industries de main-d'œuvre, et activités de main-d'œuvre. Donc, je dirais, voilà, ce que l'on défend correspond bien aux grands enjeux de notre société, je dirais, on n'aura pas de mal à travailler de manière constructive, c'est le cas de le dire, avec nos dirigeants, les dirigeants, et les autres acteurs de l'économie. Notre autre raison d'être à la Fédération, c'est d'accompagner nos adhérents, je vous ai dit, ils sont nombreux, ils sont de toute taille, de zéro salarié, on a beaucoup d'artisans seuls, de professionnels seuls, jusqu'à les majors que vous connaissez, qui sont très bien présents sur la Seine-et-Marne, mais aussi beaucoup de très belles PME sur le département, et donc cette diversité d'entreprises doit être coordonnée, et puis on doit accompagner nos adhérents, puisqu'on joue un petit peu le rôle de cadre à temps partagé pour des entreprises qui n'ont pas forcément en leur sein un ingénieur, des juristes, des RH, etc. Un volet très important pour nous, c'est d'accompagner, de diffuser l'innovation et de s'adapter aux mutations. Donc là, on est dans le cœur du sujet, avec Green City Business, avec la Cité des Cartes. Merci d'ailleurs, au passage à Monsieur, de nous avoir accueillis dans votre maison de l'entreprise innovante. Ça nous donne un point d'ancrage au cœur de cette cité de l'innovation. C'est l'enjeu de notre profession, c'est l'enjeu de nos entreprises. Beaucoup d'innovation, souvent ignorée, minimisée, et il faut favoriser leur diffusion, que ça ne reste pas dans les laboratoires, au niveau des chercheurs. Il faut favoriser la diffusion dans nos entreprises. Il faut que nos entreprises sachent aussi solliciter ces laboratoires, ces chercheurs, ces enseignants. Donc, il y a tout un travail de réseautage en la matière. Ça tombe bien, cette démarche-là et cette vocation-là, parce que je dirais qu'avec les nouvelles générations d'entrepreneurs, il y a une vraie capacité et une vraie facilité à animer le réseau des professionnels. Aujourd'hui, je suis un peu long, c'est ça ? Non, je continue. Donc voilà, en tous les cas, on se situe et notre façon de nous organiser, c'est de faire fonctionner le réseau entre les nombreuses entreprises et les partenaires. Et je dirais qu'avec toute une nouvelle génération d'entrepreneurs, c'est quelque chose de plus en plus naturel. Ça, c'est la FFB. Voilà. Ensuite, on a un enjeu de valorisation de notre profession, de nos métiers. Il ne faut pas se cacher que nos métiers n'ont pas toujours une bonne image de marque. On a des difficultés à recruter, alors plus au niveau de la production qu'au niveau de l'encadrement. C'est dommage. Donc, parce qu'il y a des choses à valoriser auprès des jeunes, que ce soit le travail d'équipe, l'épanouissement dans la réalisation concrète d'ouvrage. on est aussi avec un vrai savoir-faire dans nos entreprises de transmission des savoir-faire. Le compagnonnage, ce n'est pas qu'un mot, c'est une réalité. Donc, il faut qu'on valorise toujours mieux cela pour attirer les talents ou insérer ceux qui sont éventuellement en difficulté d'emploi. Donc, c'est aussi notre vocation en la matière et on travaille sur tous ces champs. Monsieur Frécinet, alors peut-être une première question. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan de relance tel qu'on le connaît actuellement ? Eh bien, il vient à un point nommé. On en pense beaucoup de bien. Il vient à un point nommé dans la conjoncture que nous connaissons et puis par rapport aux grands enjeux de notre économie. Je vais m'appuyer un petit peu sur le slide suivant, mais je vais répondre à votre question, Monsieur Dothosia. C'est vrai que dans le contexte actuel, nous sommes en crise comme d'autres, moins que d'autres, heureusement, mais le recul de l'activité sera quand même de 15% dans notre secteur sur l'année 2020. Très important. Pour autant, les entreprises croient en l'avenir puisqu'on maintient les emplois. Donc ça, c'est les éléments positifs. Ce qui est très difficile pour nous actuellement, c'est de voir un peu certaines perspectives avec tout ce qui est autorisation de construction de logements neufs qui est en forte chute, moins 16%. Tout ce qui est autorisation aussi sur le non-résidentiel qui est en plus forte chute encore, moins 21%. La chute historique de la commande publique, c'est les dix derniers mois, moins 22%. Donc ça, ça donne des signaux assez négatifs pour 2021-2022. Autant dire que le plan de relance qui a vocation à se déployer en 2021-2022 est très important et vital. Alors, il apporte des choses très concrètes, vous les avez explicitées, pour tout ce qui est rénovation énergétique. La rénovation énergétique avec les deux volets, le logement individuel, le diffus, donc, et tout le dispositif de MaPrimeRénov'. Je pourrais y revenir, mais je fais court, mais là, le dispositif monte en puissance, le site, MaPrimeRénov' devient opérationnel, on a beaucoup, ça a beaucoup ramé jusqu'à l'été, mais là, aujourd'hui, l'engorgement est en voie de résorption. Il y a encore des problèmes de paiement, des primes, mais d'ici l'année, de la fin d'année, on nous dit que ça va s'être résorbé aussi. Donc, en la matière, ces 7 milliards qui sont injectés sur le marché, on pense qu'ils vont pouvoir permettre d'atteindre les objectifs de 500 000 logements rénovés par an. Aujourd'hui, on en était loin, on n'a jamais dépassé les 300 000, mais là, en 2021, 2022, il y a les moyens financiers et les outils qui se mettent en place, donc, on y croit. Pour la Seine-et-Marne, ça représentera plus de 10 000 logements par an, donc, c'est tout à fait considérable. Ce qui manque, les choses ne sont jamais parfaites, mais ce qui manque, et ça fait référence un peu à mes chiffres de perspectives, c'est plutôt sur le neuf. Effectivement, dans le domaine du neuf, là, il y a une panne, un potentiel, enfin, un recul potentiel qui peut être très préjudiciable tout de suite en 2021 et 2022 et qui peut amener à de plus fortes tensions ensuite quand les choses pourront être relancées. Donc, voilà, nous, on milite pour que le Pinel soit à nouveau élargi, le PTZ soit à nouveau avec une quantité à 40%, enfin, des dispositifs techniques, fiscaux, d'incitation qui doivent être remis, je dirais, à niveau pour ne pas passer en dessous des projections d'investissement qui ne seraient pas à la hauteur des besoins. Monsieur Fressiné, autre question, si vous voulez bien essayer de faire des réponses relativement courtes qu'on se garde un petit peu de temps à la fin. Donc, il y a cette fameuse norme RE 2020, quelles en sont les nouveautés ? Alors, ça, c'est peut-être, pour nous, on a été très surpris. Donc, il y a un effet d'annonce politique qui est toujours un peu déstabilisant, voire pénalisant, parce que notre secteur, c'est un secteur où il y a un besoin de voir loin. Un projet, aujourd'hui, c'est un chantier à 18, à 3 ans. Donc, quand il y a l'annonce de changement de normes aussi brutales, été 2021, pour le gaz dans les logements neufs, par exemple, ça remet en cause d'ores et déjà des projets qui étaient dans le tuyau depuis 6 mois ou 2 ans. Donc là, je dirais, ces annonces fondées, il y a des choses à faire évoluer, nous inquiètent néanmoins et en la matière, il faut évoluer, il ne faut pas révolutionner les choses, il n'y aurait que des perdants partout. Donc, le gaz, l'énergie gaz restera importante dans l'ancien, elle doit prendre une part moindre dans le nouveau, mais peut-être pas dans les délais qui sont annoncés, de même que pour les matériaux, bon, là, il y a une orientation à horizon 2024 avec le biosourcé, donc le bois, notamment, mais aussi, on a beaucoup de choses intéressantes en Seine-et-Mande sur le champ ou autre. Là, ce qui est annoncé aussi, c'est très brutal, il y a des potentiels de développement très importants, d'ores et déjà, l'industrie du bois n'utilise pas tout son potentiel, mais les choses doivent être faites avec un petit peu plus de discernement pour qu'elles soient réussies. Et donc, là, il y a besoin de se donner des projections raisonnables, adaptées à une mutation majeure du secteur en la matière. Justement, quelle tendance par rapport aux innovations dans la construction durable, à votre avis, pourra être soutenue par ce plan de relance ? Alors, les tendances, elles sont sur la rénovation énergétique. Jusqu'ici, on abordait les choses souvent par métier, par spécialité. Donc, il y a des encouragements à apporter et qui existent dans les dispositifs pour favoriser la rénovation globale, qui est vraiment un plan de rénovation globale des bâtiments. et pas une approche trop séquencée. Donc, il y a des dispositifs dans ma prise de rénov' avec les mandataires. Ça, c'est un des aspects qui ne marchent pas bien sur le site encore. Mais bon, voilà, on y vient. Nous-mêmes, nous avons des propositions avec un dispositif qui viserait à créer un véritable contrat d'entretien sur la durée avec les clients, avec les particuliers, et qui permettrait aux entreprises et aux particuliers de se projeter sur une durée de 3 à 5 ans et dans une logique de rénovation globale et dans une gestion aussi des budgets des particuliers ou des petits commerçants ou des petits industriels en matière. Donc là, c'est sans doute en termes d'organisation plus que de technique sur lesquelles les choses vont porter. bien sûr, il y aura des innovations techniques, technologiques aussi. Le biosourcer, j'en parlais, ce sera votre table ronde mais je dirais que c'est assez naturel à nos métiers et à nos entreprises en la matière. C'est plus sur l'organisationnel, le commercial que les choses doivent s'adapter plus que sur le technique. Une question rapide. Vous nous avez parlé de l'affaire de la non-artificialisation des sols. Une réaction par rapport à ça ? Oui, là aussi, gros enjeu qui parle fort en Seine-et-Marne où on accueille beaucoup de nouvelles populations, où il y a des villes nouvelles qui ont pour vocation de construire du développement de logements, du développement d'activités. Donc, il faut concilier. Il faut concilier ces besoins nouveaux et cet objectif écologique. Donc, la notion, elle n'est pas bien définie aujourd'hui. Artificialisation des sols, je dirais, il faut faire la différence notamment avec l'imperméabilisation des sols. On peut très bien concevoir qu'il y ait des constructions des nouveaux quartiers avec des coulées vertes, des jardins, des toitures végétalisées et qui assurent une biodiversité souvent plus grande que dans des espaces d'agriculture à monoculture. Donc, il ne faut pas confondre non-artificialisation et non-imperméabilisation. Et donc, là, il y a des choses à bien penser pour arriver à faire un équilibre entre l'écologie, le développement et l'attente des populations et les techniques d'aménagement et de construction. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la seconde intervention d'Habitat 77. Messieurs de Courcel et Mignon, je vous passe la parole. Oui, vous m'entendez ? Oui. Très bien. Donc, rebonjour à tous. Alors, petite présentation d'Habitat 77. Donc, Habitat 77, pour ceux qui peuvent peut-être connaître autrement, c'est un ex-OPHLM, c'est l'ex-OPH77. Donc, tout ça, c'est modernisé avec le temps. Donc, Habitat 77 est l'OPH, est le principal OPH de Seine-et-Marne, un acteur majeur qui compte aujourd'hui en gestion environ 18 500 logements. On est présent sur 102 communes de Seine-et-Marne, que ce soit la petite commune rurale ou que ce soit l'agglomération ultra-urbanisée. On compte en 2019 1 600 nouveaux locataires, 45 600 personnes logées, donc approximativement 3,25 % de la population du département, ce qui est quand même conséquent. 549 logements neufs livrés, 58 logements mis en chantier, 600 logements ayant bénéficié d'une réhabilitation thermique, et on développera quelques points là-dessus, derrière. 28 logements vendus parce qu'Habitat 77 a pour activité principale la location, mais gère également la vente de logements, l'accession sociale à la propriété de ces locataires et accessoirement à une activité de syndic. et au niveau de notre organisation, on est à peu près 350 personnes. pour redresser un petit peu le schéma en termes de chiffres, Habitat 77 accompagne aujourd'hui les actifs, les jeunes actifs dans leurs projets de vie, a pour but aussi de favoriser le parcours résidentiel des ménages, le maintien à domicile des seniors, c'est pour nous des cheveux de bataille, ces éléments-là, de manière générale créer des lieux de vie adaptés pour éviter parfois la désertification. C'est aussi pour ça qu'on a un intérêt à être présent dans les petites communes. Nos activités nous amènent à entretenir notre patrimoine existant par le biais de travaux courants, mais également de réhabilitation thermique, notamment, de construire des résidences à taille humaine et puis, comme je le disais, de mettre à disposition des logements en vente, que ce soit à nos locataires ou à destination éventuellement d'associations, de professionnels. Nos projections, vous avez à l'écran un slide un peu général qui présente les objectifs de notre plan stratégique du patrimoine sur les années 2021 à 2030. On voit que ça représente un coût de 196 millions d'euros pour ce qui relève des logements réhabilités, environ 6 000 logements, dont 120 logements d'ores et déjà en 2021, à peu près 1 200 logements en 2022 et puis 1 084 logements en 2023. C'est également pour renouveler le parc, donc 995 logements démolis, dont 727 qui relèvent du plan de rénovation urbaine dans sa nouvelle présentation et 269 logements en vide. Pardon, monsieur, je vais me poser une première question pour qu'on avance. Oui. Il y a quand même cette histoire de la loi ASAP, donc sur les programmes d'achat public, qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça va permettre ? Alors, c'est très réglementaire, donc je vais vous présenter un petit peu finalement les impacts sur mon travail à moi. La loi ASAP a mis en place, qui est toute récente, qui est de la semaine passée, a mis en place des éléments qui sont plutôt intéressants et qui visent principalement les PME. Donc, cette loi va déjà permettre d'augmenter l'enveloppe en dessous de laquelle il est possible de passer des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalable. Donc, le seuil actuel par défaut du code de la commande publique, c'est 40 000 euros hors taxes, en dessous duquel il est possible de passer des achats sans publicité ni mise en concurrence préalable. Ce seuil, suite à la première vague du Covid, il est passé en juillet 2020 pour les travaux uniquement à 70 000 euros hors taxes et grâce à la loi ASAP, ce seuil est passé à 100 000 euros donc c'est un seuil dérogatoire bien évidemment et il sera en place jusqu'au 31 décembre 2022. Ce seuil a également un impact sur les consultations à lotis parce qu'il va être applicable à l'ensemble des lots qui ne le dépassent pas et si le cumul est inférieur à 20% du global estimé de la consultation. clairement, on est sur des travaux qui vont viser les petites entreprises ou les moyennes entreprises et qui vont nous permettre de travailler en local également. Il y a un vrai intérêt par rapport à ça. La loi ASAP permet également de graver dans le marbre à savoir dans le code de la commande publique certaines mesures dérogatoires qui ont été mises en œuvre par ordonnance lors de la première vague de la Covid. C'est très intéressant c'est-à-dire que grosso modo l'exécutif aura la main pour dire schématiquement à un moment donné on est en situation exceptionnelle les circonstances font que les règles doivent être adaptées au niveau de l'achat public ça vous permettra par exemple d'exonérer vos prestataires de pénalité s'ils ne sont pas en mesure de tenir leur délai également de prolonger leur délai ou encore de prolonger les consultations qui sont en cours voire même d'augmenter le délai d'exécution de ce genre de choses donc on est sur des mesures concrètes chose intéressante aussi qui pouvait être un peu contestable jusqu'à maintenant mais les entreprises en redressement judiciaire pourront désormais candidater au marché public lorsqu'elles sont l'objet d'un plan de redressement alors c'est pas que ça leur était interdit mais c'est que les acheteurs pouvaient juridiquement se passer de ces prestataires lorsqu'ils étaient dans ces cas de figure un petit peu de flexibilité qui est introduite il va y avoir quand même pas mal de rénovations on l'espère qu'est-ce qu'on sait exactement de cette prime sur la rénovation pardon de cette aide à la rénovation énergétique dans les bâtiments alors ce que j'ai pu voir c'est qu'en fait notre fédération et puis l'union sociale pour l'habitat dont fait partie notre fédération a remonté des infos suite à l'annonce du plan de relance notamment qu'on avait a priori 500 millions d'euros de réservés qui correspondaient à des réhabilitations lourdes sur le parc social ce qu'on peut dire de manière critique c'est que 500 millions d'euros pour la France entière ce n'est pas un montant qui est monumental malgré tout ce montant concerne le parc social ça peut être un peu critique notamment ne serait-ce qu'au vu des chiffres de nos propres programmes et puis à côté de ça et comme l'a souligné l'intervenant précédent il y a pour l'instant un absent au niveau du plan de relance et c'est la construction d'oeuvres donc là-dessus on peut s'interroger question concrète monsieur de Courcel comment on peut vous avez tout un plan de rénovation d'entretien de votre patrimoine comme notre audience est aussi soucieuse d'opportunités d'affaires comment fait-on pour les trouver quel est votre plan 2021 alors comment comment fait-on pour trouver pour trouver nos marchés nos consultations et bien c'est très simple donc Habitat 77 travaille avec le Jeep Maximilien qui est la plateforme de dématérialisation des achats franciliens donc le Jeep Maximilien a un site internet sur lequel nos annonces sont déposées l'ensemble de nos consultations marché public sont également en ligne sur marché online sur le site marché online les recherches sont relativement simples et intuitives ne serait-ce que si vous ciblez sur la Seine-et-Marne donc voilà n'hésitez pas à aller consulter tout ça n'hésitez pas également à contacter le service achat d'Habitat 77 les marchés publics ça paraît toujours et on peut le comprendre ça paraît toujours complexe à mettre en place notamment pour les petites entreprises il faut vraiment pas hésiter à appeler les services lorsqu'on souhaite répondre à un marché public on essaie nous autant que faire se peut d'être dans la pédagogie et notre objectif c'est bien évidemment d'attribuer nos contrats à des offres qui sont économiquement les plus avantageuses donc qui présentent le meilleur rapport qualité prix et en l'occurrence une entreprise qui souhaiterait y répondre mais qui se dit c'est trop complexe pour moi j'y vais pas alors qu'elle pourrait être intéressante bon ben c'est vraiment dommage et on se prive de bons candidats donc voilà mais nos appels d'offres sont sont facilement retrouvables sur sur donc sur Marche Online et sur Maxime Merci donc vous êtes sur un planning habituel par rapport à votre programme sur 2021 pour les marchés récurrents du patrimoine pardon un mot très rapide sur les chantiers que vous souhaitez lancer en matière de réhabilitation dans les dans les dans les mois à venir alors est-ce qu'on est-ce qu'on peut juste avancer un petit peu sur le sur les slides alors on a là on vient de terminer une réa donc à Melun soit Ribosigfrid donc un chantier qui a été inauguré début 2020 114 logements réhabilités pour un coût alors qui est manquant sur la slide mais qui est d'un peu plus de 4 millions d'euros on a actuellement une réa en cours à Versur-Marne la résidence Paul Algis donc 213 logements pour un coût d'environ 13 millions d'euros on aura sur 2020 un appel d'offres qui va tomber un appel d'offres travaux pour une réa à Shell la résidence Saint-Hubert donc 137 logements pour un coût prévisionnel de 9 millions d'euros donc nos contrats sont allotis donc pour également permettre les réponses des PME donc à nos appels d'offres on a alors on a aussi pas mal de chantiers à venir alors je ne sais plus si on avait ces éléments là sur les slides sur la slide d'avant oui sur la slide d'avant c'était un peu plus général tu peux développer Frédéric si tu as plus d'éléments là-dessus en fait c'est une projection qu'il faut diviser par 10 c'est sur 10 ans donc le nombre de logements est à peu près régulier au fil des années évidemment comme on travaille par résidence ce n'est pas pile poil divisé par 10 mais bon c'est vraiment une projection qui est assez lissée pour prendre en considération finalement la trésorerie d'habitat 77 qui est quand même limitée on n'est pas on n'est pas on n'est pas riche particulièrement donc nos réhabilitations ou nos constructions neuves se font en fonction de la trésorerie d'habitat 77 et de sa capacité de s'endetter puisque beaucoup de nos plans de financement sont à partir de prêts que ce soit de la CDC ou action logement ou autre donc ça c'est vraiment la projection sur les 10 prochaines années on peut facilement diviser par 10 pour savoir la projection à l'année voilà donc ok merci beaucoup messieurs donc il y a quand même aussi des opportunités auprès de vous donc ne pas s'insulter Maximilien et essayer de candidater avec d'autres vous serez évalués par les maîtres d'oeuvre avec des critères notamment sur la construction durable que vous introduisez mais si on a le temps on y reviendra un petit peu plus tard mais je voudrais qu'on avance Neb donc la perspective d'une société donc quelqu'un sur le terrain ça nous paraissait important d'avoir une présentation de ta part et de pouvoir échanger avec toi je te passe la parole Neb bonjour tout le monde merci pour cette invitation bonjour à tous les participants écoutez on va commencer effectivement par la petite présentation et puis ensuite on rentrera dans les questions réponses donc société Neb National Engineering Building nous faisons principalement de la maîtrise d'oeuvre d'exécution du pilotage voilà donc la société en résumé a été créée en 2017 en termes de chiffre d'affaires pour vous donner quelques notions en chiffres première année 100 000 euros tout seul deuxième année 350 300 donc amélioré donc un développement qui commençait à porter ses fruits 600 000 la troisième année et là cette année on va finir à 1 000 donc une très belle croissance et nous sommes dans les locaux de la MEI et je tenais également à les remercier parce qu'on y est très bien donc moi j'ai été 15 ans chez Bouygues Bâtiments Île-de-France j'ai commencé en bas de l'échelle pour finir chef de groupe alors les bons oui il n'y a pas les tueurs de sous-traitants parce que j'étais poseur de fenêtres voilà donc c'est une caricature mais au moins ça permet de mettre une étiquette et ensuite j'ai fait de la maîtrise d'oeuvre d'exécution notamment en maîtrise d'ouvrage ce qui m'a permis de compléter un petit peu le panel et avoir ce recul donc bien sûr en 15 ans de boutique beaucoup de collègues sont partis à la concurrence et notamment en maîtrise d'ouvrage ce qui crée aussi le réseau tout simplement donc aujourd'hui la société a 10 collaborateurs nous avons nous allons voir les partenaires tout à l'heure on a contribué à 1370 logements entre 2018 et 2020 pour donner un ordre d'idée on était sur des projets moyens inférieurs à 50 logements la deuxième année et maintenant on est sur des projets moyens de 100 logements pour faire ça et on est en cours de certification et zone 9001 et OPB Tech non c'est OPQ Tech d'ailleurs il y a une faute de frappe désolé donc certification des maîtres d'oeuvre voilà si on peut juste passer à la slide suivante ah là on a eu un non c'est tout va bien donc voilà là ça vous permet de voir un petit peu les partenaires on est référencé Bouygimo c'est un concours de circonstances on a créé les 15 ans chez Bouyg on a livré donc notre règle c'est vraiment la qualité en fait on a un enjeu au delà de la maîtrise d'oeuvre de faire juste des visas et de gérer les réunions de chantier donc on ne fait pas que script c'est la grosse caricature du métier moi avant tout les collaborateurs je les brûle sur la qualité l'enjeu c'est de ne pas tomber dans la caricature du détail du boulon du boulon du boulon et de perdre le fil des objectifs à savoir le planning à un moment on est conducteur avant tout pas juste pilote et donc on est un peu le garde-fou du planning donc il faut savoir aussi rappeler les règles au maître d'ouvrage alors des fois ça grince un peu les dents c'est normal mais c'est pour un but commun tout simplement et surtout pour le respect de la qualité et pas finir les opérations on n'est jamais en retard parce que justement on met ces filtres là en place voilà tout simplement donc on peut voir par exemple Nexity Edouard Denis qui est le groupe Nexity qui est aujourd'hui notre plus gros client qui représente 20% du chiffre d'affaires et on évite de dépasser ces 20% tout simplement on a également d'autres majors Crit Agricole Spirit Alila qui est basé sur Lyon qui est monté en Ile-de-France Cardinal que personnellement je ne connaissais pas avant qui fait beaucoup d'hôtellerie également voilà donc ça donne un petit panel Immobile qui était les anciens affiliants Quartus on a fait également la rénovation du collège à Fontenay-sous-Bois pour le Val-de-Marne et on va aborder quelques éco-quartiers dans la construction et le développement on va passer à la slide suivante donc là on voit le chiffre d'affaires effectivement la première année donc c'est un bilan de 50 000 avec une prise de commande à 100 000 comme monsieur évoquait tout à l'heure une opération dure en moyenne 2 ans avec la conception c'est 3 ans donc on aime bien être en amont pour vérifier la conception sur un point de vue technique donc simple pour éviter les grosses non-conformités et puis proposer des idées telles que la récupération d'outils par exemple avec un système de filtre et de stockage pour les WC ce qui ne serait pas bête voilà donc si on peut passer à la slide suivante donc là c'est les moyens techniques le welcome pack des collaborateurs avec les outils donc pendant le confinement ça nous a permis de nous diversifier au niveau du développement de la société aussi bien en recherche et développement qu'en outils on a par exemple des ordinateurs hybrides qui se transforment en tablette pour le suivi de chantier si on peut passer à la slide suivante également donc voilà donc quelques exemples de projets en écoquartier donc là c'est un exemple d'une vie passée chez Bouygues Bâtiments pour être transparent avec vous donc le Fort Dessille et Moulineau qui est une très belle référence il y avait 1500 logements c'était une vraie fourmilière il y avait à peu près 100 responsables 700 compagnons les partenaires sous-traitants je les mets ensemble Neb pardon le donc merci pour ces merci pour ces références mais toi le plan de relance qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça va changer pour ton entreprise alors nous le plan de relance déjà pendant le confinement ça nous a permis de nous développer en faisant déjà des démarchages et la recherche de vent sur le plan de relance concrètement notre activité parce qu'on a une grosse prise de commande sur 2019 et 2020 notre activité a baissé de l'ordre de 15% parce qu'on est principalement dans du marché privé et donc pendant cette période-là ça nous a permis de développer notre clientèle et c'est principalement grâce à notre activité passée donc nous on n'a pas réellement vu ça ne nous a pas réellement servi alors bien sûr pas encore voilà on espère le voir sur effectivement l'année prochaine dans tout ce qui est développement de la société pour filer un coup de pouce effectivement aux entreprises alors tu me disais dans la préparation quand même que vous aviez accéléré quelque part votre transformation digitale pendant le confinement donc une réaction positive tes défis pour 2021 quels sont-ils ? alors les défis pour 2021 aujourd'hui on est sur une prise de commande où on maintient l'activité l'idée c'est de garder cette croissance de l'ordre de 20% donc fiabiliser l'activité et la stabiliser donc on est exactement dessus mais surtout développer un peu plus que le privé donc les marchés publics notamment parce que c'est des choses qu'on a commencé avec Inly on a remporté une petite opération de 20 logements ils le font en direct souvent ils achètent chez différents promoteurs mais également comme évoqué tout à l'heure d'autres projets via Maximilien tout simplement donc se diversifier il faut envisager les choses un petit peu différemment et pas rester dans ce qu'on a l'habitude de faire et un message à faire passer pour faciliter les marchés publics pour des PME comme la tienne alors merci pour l'explication de la loi ASAP que j'ai découvert là très récemment on a observé un petit élément quand on a fait les appels d'offres pour Inly on est sur un projet de 20 logements donc en public donc c'est l'ancien premier ministre du logement et donc ses équipes aux juridiques on a observé un phénomène sur une consultation de deux mois et demi on a eu très peu d'offres très peu d'offres ça veut dire qu'on a eu des marchés infructures on avait à peine un lot une entreprise qui a répondu par lot ponctuellement deux mais la moitié des lots étaient vides et en fait on s'est rendu compte que pour des petites opérations inférieures de 35 logements les entreprises n'étaient pas staffées elles ne savaient pas faire répondre sur une donnée des dates d'essai 1 d'essai 2 les mémoires techniques et ainsi de suite donc on a évoqué le sujet avec Inly ils sont staffés également on leur a proposé de revoir le process sur des projets de moins 35 logements alors bien sûr ça touche aux juridiques ça c'est eux qui le savent en allégeant la procédure en faisant donc une procédure allégée donc j'ai entendu monsieur tout à l'heure évoquer le sujet et je pense qu'effectivement la loi ASAP va favoriser dans ce sens parce qu'ils étaient un petit peu points et pied liés tout simplement donc on a dû refaire des consultations on n'avait pas le droit de consulter en direct parce qu'on expérimentait dans le privé donc on peut consulter rapidement non il fallait respecter donc cette règle du jeu ce qui est tout à fait normal et donc donner des petites notes qui vont bien à la fin mais mine de rien la procédure pour un va-logement si on regarde le chrono elle a duré un an un an pour un logement c'est juste hallucinant donc pour favoriser le plan de relance effectivement il faut alléger ces process pour gagner en inertie et eux également de leur côté en conception parce que la conception c'est souvent un an avec les bureaux d'études et puis les promoteurs ont été impactés comme disait monsieur Frécinet tout à l'heure par les permis de construire qui ont été mis en stand-by pendant le confinement pas forcément validés à la reprise avec chacun ses obligations les mesures qui vont bien donc c'était pas évident donc effectivement il faut revoir ce système là pas forcément tout revoir mais le faciliter pour relancer tout ça rapidement entendu merci Neb Jean-Baptiste nous a rejoint bonjour Jean-Baptiste est-ce que tu m'entends ? oui très bien bonjour à tous oui bonjour donc quelques mots sur l'EPA et j'ai aussi quelques questions pour toi Jean-Baptiste oui si tu peux passer juste au slide d'après donc Épamard et Épamard sont deux établissements publics d'aménagement donc de l'Est francilien dont la gouvernance dépend de l'État en tant que tutelle et des collectivités locales au sein de nos conseils d'administration donc un périmètre d'intervention sur 44 communes notre métier c'est de définir avec les collectivités des projets d'aménagement pour accueillir du logement ou de l'activité économique au sens large du terme donc commerce bureaux projets touristiques entreprises diverses et variées dans leur taille et leur activité notre rythme de production annuelle est de moyenne de 2300 logements vendus en acte authentique avec les promoteurs et bailleurs sociaux 15 à 20 hectares de zone d'activité annuelle et entre 15 et 25 000 mètres carrés de tertiaire par an un acteur comme nous sur un territoire aussi large permet aux collectivités de générer des dynamiques de projets en garantissant quelque part une cohérence programmatique et fonctionnelle des différents projets qui se déploient sur ce périmètre d'intervention qui est assez large parce qu'il intègre les départements 94, 93 et 77 alors pour nous avant même de parler de plan de relance on doit déjà rappeler comment nous avons réagi au contexte sanitaire et économique de 2020 tout d'abord on a voulu être le plus exemplaire possible en continuant à dépenser sur nos projets opérationnels tant en études ou en travaux malgré le fait que nos recettes nos recettes étant constituées uniquement des ventes de fonciers qu'on fait auprès des investisseurs que ce soit résidentiel ou économique et donc on a fait ce choix parce que notre trésorerie le permettait elle le permettait sans endettement sur 2020 et à partir de 2021 on va devoir s'endetter parce qu'on considère qu'on doit pouvoir continuer à générer de l'activité sur ce territoire et donc de continuer à déployer nos projets c'est quoi pour nous comment ça se traduit ça se traduit par 40 à 50 millions d'euros de travaux d'aménagement par an et ça se traduit bien sûr par des consultations de promoteurs pour pouvoir continuer à développer du projet alors pour nous le plan de relance va se traduire de différentes manières alors je ne peux pas dire qu'on avait tout vu et tout anticipé par contre ce qui est sûr c'est qu'on avait délibéré fin 2019 dans nos deux conseils d'administration une feuille de route stratégique qui nous engage sur 5 ans donc 2020 2024 sur différents défis on en a 6 la nature la cohésion sociale et territoriale la santé le climat la mobilité et quelque part ça crée de l'écho quand même aux différentes thématiques du plan de relance si on regarde sur la partie écologie sur notre territoire on a engagé depuis 2015 une stratégie pluriannuelle de construction en bois sans pour autant attendre que la filière sans pour autant attendre que la filière bois soit complètement constituée mais aujourd'hui dans nos opérations de logement on constate que 50% de nos opérations sont développées avec le bois dans le procédé constructif on a également une stratégie très appuyée sur les matériaux biosourcés au sens large y compris la logique de circuit court avec des produits qu'on a tout près sur notre territoire en Seine-et-Marne et on va continuer à développer cette logique pluriannuelle de construction décarbonée sur la cohésion sociale et territoriale qui est aussi une thématique du plan de relance on est très attaché à concerter beaucoup plus en amont le territoire interroger les habitants qui sont en place interroger les usagers de notre territoire notamment les entreprises les étudiants les commerçants pour pouvoir appréhender les attentes de services d'aménagement qu'on doit intégrer du coup dans notre réflexion sur les projets d'aménagement et définir avec les collectivités quels sont les services qu'on doit offrir aux habitants et aux usagers donc c'est une démarche qui inclut une conservation numérique qu'on déploie à différentes échelles mais qui nous permet en plus de la concertation réglementaire d'aller conserter très en amont pour pouvoir mieux définir des projets urbains et donc du coup de pouvoir déployer des aménagements qui soient attendus par un territoire on a ensuite la notion de compétitivité dans le plan de relance on a la chance d'avoir déployé un territoire avec un très bel équilibre entre le résident le résidentiel et l'activité économique on est sur ce territoire donc si je prends le périmètre anciennement appelé de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée on est sur un emploi par résident actif donc ça veut dire qu'on s'est toujours attaché à créer un équilibre entre l'emploi et l'habitat et donc pour nous en tout cas cet enjeu de compétitivité dans le plan de relance nous amène à nous efforcer encore plus d'offrir des opportunités d'implantation d'entreprises quelle que soit leur taille c'est à dire qu'on est en capacité sur ce territoire d'offrir des cellules de 50 mètres carrés pour une entreprise on travaille bien entendu avec l'agence des cartes développement et innovation sur les enjeux d'implantation de start-up on va continuer bien sûr à le faire et on est aussi en capacité d'offrir des implantations à des entreprises qui ont besoin de plusieurs hectares pour gérer leur activité voilà pour nous le plan de relance quelque part je ne vais pas dire que c'est une continuité de ce qu'on avait imaginé mais ça va nous permettre de confirmer encore plus nos axes stratégiques qu'on a fait délibérer en 2019 et on a notamment des thématiques nouvelles qui sont tout à fait liées à la transition écologique mentionnée dans le plan de relance notamment le sujet de la zéro artificialisation qui pour nous n'est pas forcément vécu comme une contrainte forte mais qui est aussi vécu comme un besoin de pédagogie et d'accompagnement pour essayer de mieux réfléchir avec les collectivités sur la notion de recyclage urbain d'intensification urbaine voire de densité la question des hauteurs versus la question de cœur d'îlots plantés en pleine terre et donc sans infrastructure qui empêchent la pleine terre voilà donc quelques thématiques données là rapidement mais qui prouvent bien que pour nous le plan de relance va bien sûr nous amener à accélérer cette stratégie du mieux construire un territoire Jean-Baptiste très concrètement comment les entreprises peuvent-elles accéder au marché de travaux que vous lancez ? Alors vous avez dû mentionner la loi qui est sortie pour nous permettre des placations de commandes en gré à gré qui vont aller progressivement de 70 000 à 100 000 euros en gré à gré forcément sur des marchés de travaux plus importants on devra passer par les appels d'offres publiques donc là les informations sont faites sur les plateformes d'achat public et sur notre site internet donc les choses sont affichées on a aussi des démarches plus directes où des entreprises viennent nous rencontrer viennent parler de leur savoir-faire et lorsque ces savoir-faire sont en ligne avec les thématiques stratégiques que nous souhaitons développer on peut aussi réfléchir à des collaborations et donc je le disais avec ce rehaussement des seuils de passation de marché en gré à gré on est quand même beaucoup plus agile pour pouvoir imaginer ce type de collaboration donc il y a la notion de travaux bien entendu mais il y a aussi et surtout la notion d'études que ce soit des études urbaines des études de recherche et développement sur des thématiques d'innovation qu'on souhaite développer et qu'on peut par la suite déployer soit sur nos projets urbains soit sur les projets immobiliers via nos consultations de promoteurs qu'on développe donc on trouve un certain nombre de choses sur achatspublic.com je crois que vous avez aussi en mars un événement où vous présentez votre feuille de route d'innovation justement alors effectivement chaque année on réfléchit sur les thématiques d'innovation qu'on veut voir développées de manière opérationnelle sur une année et donc là nous sommes en train de finaliser la feuille de route d'innovation sur 2021 qui pour chacune des thématiques sur lesquelles on souhaite s'engager va nous amener à rendre publiques ces ambitions je prends l'exemple par exemple sur le défi de la nature de pouvoir expérimenter une opération d'aide à la dé... une opération pilote zéro artificialisation sur notre territoire pour pouvoir définir avec un opérateur les différents leviers opérationnels favorables à la réduction justement de cette artificialisation je prends un autre exemple sur la thématique cohésion sociale et territoriale on va développer un... comment un... sur l'écoquartier de Montrégrin une opération pilote sur les nouveaux modes d'habiter post-COVID c'est-à-dire de pouvoir réfléchir sur les évolutions notables qu'on doit pouvoir opérer dans la conception d'un logement pour pouvoir mieux appréhender les épisodes qu'on a connus en 2020 et qui doit du coup être intégrés dans l'habitat plus d'espaces extérieurs plus d'espaces partagés le lien à la possibilité de travailler à distance d'avoir des services de proximité voilà donc tout ça fait par exemple un exemple d'innovation qu'on va créer sur la thématique par exemple du climat on va lancer une opération pilote bâtiment responsable de 2050 pour démontrer la faisabilité technico-économique de l'objectif de neutralité carbone voilà sur chacun des défis en fait on va communiquer sur nos ambitions de déployer opérationnellement de l'innovation sur 2021 et ensuite tu as parlé de mars effectivement au mois de mars c'est la communication de notre plan de consultation programme de consultation de promoteurs pour pouvoir générer des engagements de nouveaux logements sur l'année 2021 et qui pour chacune des consultations aura justement à intégrer plus ou moins d'axes d'innovation qu'on aura défini préalablement d'accord merci beaucoup Jean-Baptiste le temps a filé comme l'éclair on est malheureusement obligé de s'arrêter merci beaucoup à tous pour vos échanges et je vous invite à passer à la table ronde numéro 2 assez rapidement et si vous avez besoin de plus d'explications ou de détails sur ce qui a été exposé revenez vers nous à des cartes développement et innovation merci à tous et à tout à l'heure pour la deuxième table ronde merci